Je suis Édouard IV, né le 28 avril 1442 à Rouen, en Normandie. Mon père, Richard Plantagenet, duc d'York, et ma mère, Cécile Neuville, étaient des figures influentes dans la noblesse anglaise. Je suis devenu roi d'Angleterre en 1461, à l'âge de 18 ans, après une série d'événements dramatiques et de batailles sanglantes. Mon ascension au trône est marquée par les conflits de la guerre des Deux Roses, une série de guerres civiles opposant la maison de Lancastre, représentée par le roi Henri VI, et la maison d'York, à laquelle j'appartiens. Mon père, Richard, fut un prétendant au trône et un leader charismatique pour notre cause. En 1460, il fut tué à la bataille de Wakefield, un événement qui renforça ma détermination à poursuivre la lutte pour notre revendication. Après la mort de mon père, je pris la tête des forces yorkistes. En février 1461, j'obtins une victoire décisive à la bataille de Mortimer S. Cross. Peu de temps après, je remportais une autre victoire importante à la bataille de Tauton, la plus grande et la plus sanglante de la guerre des Deux Roses. Cette victoire écrasante permit de renverser Henri VI et de m'établir comme roi d'Angleterre. Mon règne commença dans une période de grande instabilité. Les tensions avec les Lancastres restaient fortes et je dus constamment défendre mon trône contre les rébellions et les complots. Un des défis majeurs fut ma relation avec le puissant comte de Warwick, Richard Neville, connu sous le nom de Faiseur de Roi. Initialement, Warwick était un allié fidèle et m'aida à sécuriser mon règne. Cependant, nos relations se détériorèrent lorsqu'il désapprouva mon mariage secret avec Elisabeth Woodville en 1464. Ce mariage inattendu avec une veuve de la petite noblesse créa des tensions au sein de la cour et parmi mes alliés. Warwick, se sentant trahi, conspira contre moi et finit par se tourner vers les Lancastres. En 1469, il parvint à me capturer et à me forcer à abdiquer temporairement. Toutefois, grâce à l'aide de mon frère Richard, duc de Gloucester et de mes fidèles partisans, je réussis à m'évader et à reprendre mon trône en 1471 après les batailles décisives de Barnet et de Telkesbury. Warwick fut tué à Barnet et les forces lancastriennes furent définitivement vaincues à Telkesbury, où le prince Édouard de Lancastre trouva la mort. Mon retour au pouvoir marqua le début d'une période de relative stabilité. Je m'efforçais de renforcer mon règne en consolidant les finances royales et en soutenant le commerce. J'encourageais également le développement des arts et des sciences. Mon règne fut également marqué par des relations dynamiques avec les puissances étrangères, notamment par des alliances stratégiques avec la Bourgogne et la Bretagne. Cependant, les conflits internes et les ambitions personnelles continuèrent à troubler ma cour. Mes frères, Georges, duc de Clarence, et Richard, duc de Gloucester, jouaient des rôles importants dans les affaires du royaume, mais leur loyauté fut souvent remise en question. Georges, en particulier, causa des troubles constants jusqu'à sa condamnation et son exécution pour trahison en 1478. Je suis mort le 9 avril 1483, laissant le trône à mon jeune fils Édouard V, qui ne régna jamais pleinement en raison des machinations de mon frère Richard, qui se proclama roi sous le nom de Richard Ily. Mon règne, bien que tumultueux, marqua une période charnière dans l'histoire anglaise et la fin de la guerre des Deux Roses, posant les bases pour l'émergence des Tudors. Sous-titrage Société Radio-Canada